comment trouver un produit à 1 million d'euros de chiffre d'affaires pour ton store de dropshipping dans cette vidéo je te montrerai comment trouver un produit gagnant pour ton store de dropshipping je te montrerai en effet les meilleures techniques à utiliser pour détecter un produit winner je te parlerai également des produits à éviter ceci afin de réduire les risques d'éventuelles pertes mais avant de commencer bienvenue sur business hybride ici nous apprenons comment faire de l'argent en ligne grâce à des méthodes simples et efficaces rassure toi donc de t'inscrire sur cette chaîne et d'activer la cloche de notification ainsi chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo avec de nouvelles astuces comment faire de l'argent en ligne tu seras notifié et tu pourras ainsi être parmi les premiers à mettre à le mettre en pratique si tu as des questions par rapport au contenu de cette vidéo n'hésite surtout pas à les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre n'oublie surtout pas de mettre un pouce bleu si tu as aimé la vidéo revenons au sujet du jour qui est celui de savoir comment trouver un produit gagnant pour votre store de dropshipping je te prie de bien vouloir suivre attentivement les étapes que je vais appliquer dans cette vidéo et je te rappelle également que cette vidéo est la première d'une série que je ferai au total trois vidéos pour te montrer les étapes du dropshipping de a à z donc ici nous sommes dans l'épisode 1 qui consiste à la recherche du produit la deuxième sera faite sur la construction du store du dropshipping que je vous ferai voir je te ferai donc voir comment construit comment implémenter ton site internet dans shopify ceci nous le verrons dans la prochaine vidéo et ensuite en fin de compte nous verrons également comment attirer les clients sur ton store de dropshipping les techniques que tu pourrais mettre en place pour amener les clients sur ton drop sur ton store de dropshipping alors aujourd'hui nous parlerons donc de la recherche du produit tout d'abord nous devons donc parler des caractéristiques d'un produit gagnant comment est ce qu'un produit gagnant doit être quelles sont les caractéristiques comme produit gagnant devrait avoir la première caractéristique elle est fait waouh lorsque vous trouvez un produit le votre produit le produit gagnant que vous souhaitez mettre sur votre store que vous souhaitez vendre doit être un produit waouh c'est à dire il doit dégager cet aspect de jamais vu c'est à dire ça doit être dans un produit que ton client il ne trouvera pas dans la boutique du coin dans le supermarché du coin donc ça doit être un produit qui est disons un peu je ne dirais pas rare mais pas comment en fait parce que si c'est comment pourquoi le commander sur ton store alors que il peut le trouver je sais pas dans le magasin du coin donc c'est la première chose à à arrêter ni l'effet waouh ça doit être un produit qui dégage cet effet de 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 particulier dont c'est cet effet je ne sais pas du jamais vu ok donc c'est très important parce que c'est la première des choses qui réussit à convaincre un un client de passer la commande chez toi et parfois il est même prêt à attendre longtemps pour recevoir ce produit ok donc c'est très très important de s'attarder sur cet aspect toi même de dropshipper toi même le vendeur lorsque tu regardes ce produit ça doit avoir cet effet de waouh ça doit être un article que tu ne vois pas tous les jours et la deuxième caractéristique qui doit avoir c'est il doit résoudre un problème il doit absolument résoudre un problème donc ça doit avoir une certaine utilité parce que lorsque un produit a un effet waouh et il est et il résoudre un problème généralement ça ça ne captive pas seulement le client à vouloir acheter chez toi mais ça ça le pousse également à être prêt à tout pour avoir ce produit comme quoi payer le prix nécessaire attendre le temps nécessaire sur tout le temps d'attendre parce que vous savez le drop shipping si vous ne le savez pas j'espère que vous le connaissez déjà parce que si vous êtes à ce niveau ça avait dit que vous comptez vous lancer dans le drop shipping ou bien vous avez l'intention de le faire mais normalement vous devriez déjà savoir ce que c'est que le drop shipping mais pour ceux qui ne le savent pas je vais faire une un petit résumé de la définition du drop shipping donc comme je le disais ça doit résoudre un problème ça doit avoir un effet waouh pour pousser le client à être disposé à attendre la réception du produit parce que justement vu la définition du drop shipping ce n'est pas vous qui expédient le produit mais c'est votre fournisseur qui expédie le produit à votre client et parfois les temps peuvent être longs surtout lorsqu'ils sont commandés de la chine ou bien on sait pas des stores de c'est pas des états unis peut-être si vous commandez des états unis vous vendez un client européen parfois les temps d'expédition pourrait être un peu long par rapport à la moyenne qu'on a ici en europe qui est seulement les deux trois jours parfois un jour avec certains plateformes donc du coup ça doit avoir cet effet waouh là ça doit avoir cette utilité là qui fera en sorte que le client sera prêt à attendre 10 15 20 jours même recevoir son produit ok ensuite la valeur perçue la troisième caractéristique c'est la valeur perçue le produit doit apparemment être un produit de grande valeur dont le produit ça ne doit même si vous passez là vous vous commandez en chine même si votre votre fournisseur en chine c'est important cet aspect donc un client qui se trouve devant un produit qui en effet waouh donc c'est à dire bah j'ai jamais vu ce produit ou bien si oui j'ai déjà vu peut-être sur facebook quelque part mais je n'ai jamais vu dans un magasin moi et apparemment c'est super intéressant bien vu mais si j'avais ce produit ça serait cool de la voir dans ma chambre ça serait cool de la voir dans ma cuisine ça serait cool de la voir pour mon enfant waouh mais je ne trouve pas je suis dans des supermarchés je ne trouve pas dans les magasins ok et ensuite ça a une valeur je sais pas de haute qualité ça veut dire si c'est fait en coton ça doit avoir l'air d'avoir d'être fait d'un bon coton ou bien en cuir d'être fait d'un bon cuir ou bien peut-être en bois donc quand je parle comme ça je pense que vous comprenez ce que je veux dire donc il est important que le produit que vous vendez est les trois caractéristiques que je viens de citer maintenant nous allons parler des produits à éviter quels sont les produits que vous devez absolument éviter nous avons tout d'abord les produits dans l'habillement au regard ça ce sont des produits à éviter c'est à dire avec tous les problèmes des tailles surtout les plaies si ce sont des si ce sont des si vous êtes en train de faire le print on demande donc c'est à dire vous utilisez la plateforme de printful j'ai parlé de ça dans une autre vidéo pour ceux qui n'ont pas vu je vous recommande à le regarder s'il s'agit de printful qui utilisait généralement des fournisseurs aux états unis ou bien en europe ça peut passer c'est bon parce que bon les tailles sont ceux que nous voyons donc si c'est s c s c m c m mais bon tout le monde connaît sa taille nous sommes d'accord mais attention avec les habits en chine disons avec les pays asiatiques parce que généralement le s c'est pas l'autre s les l sont pas les l donc tu peux commander un vêtement de taille l et ça t'arrive c'est même pas un xs les gars donc du coup vous aurez une tonne de retour si vous vous lancez dans l'habillement dont à éviter les produits de l'habillement à éviter également les produits qui ont un contact direct avec la peau je vais parler aux crèmes tout ce genre de trucs que je vous déconseille je sais qu'il ya les gens qui le font mais franchement moi je vous déconseille pas ce il suffira que peut-être une personne qui allergique je sais pas moi quoi il même il met la crème pour vous vendille un problème aller ça devient problème légal donc du coup je vous déconseille fortement les produits pour la peau les produits copyright on va parler de nike adidas sur les marques c'est pas l'égo tout ce qui a des toutes ces marques déjà connu la attention de les mettre sur votre store parce que sinon on va fermer votre store et ça sera la justice directe donc copyright qui ment les produits tendance bon les produits tendance je le mets entre parenthèses parce que les produits tendance aussi sont souvent intéressants le genre peut-être il ya un train de savoir moi sur tik tok ou un train de sur facebook je sais pas et puis va tout le monde tombe sur ça oh oui tel ce produit tu le vends comme ça sur six mois et puis ça te fait ça te fait ça te fait gagner de l'argent comme de fait faire un chiffre d'affaires j'ai 300 mille euros le chiffre d'affaires et puis après c'est fini ciao ça ne sais ça ne passe plus les gens n'achètent plus c'est lié à démoder bon moi personnellement j'aime pas trop ce genre de produit parce bon ce qui m'intéresse et ce que je vous conseille de faire c'est de construire des stores qui peuvent avoir des durées de vie quand même un peu longues donc de vous focaliser sur les produits quand même qui qui peuvent intéresser sur long terme pas des produits juste là bon mais puis après quelques mois au revoir ça ça ne permettra pas de construire business stable en fait la dernière catégorie de produits que je vous déconseille franchement les gars ce sont les produits électroniques bon et déconseiller franchement disons entre guillemets si vous pouvez l'éviter c'est vrai il ya des produits électroniques intéressants même lorsque vous allez dans l'électronique prêtez attention au type de produits que vous êtes en train de faire je veux j'aimerais juste attirer votre attention cela sur ces produits là parce qu'il ya il existe c'est il ya certains produits qui ont souvent beaucoup de problèmes avec l'expédition dans l'ordre de l'expédition il ya des dégâts dont ça veut dire la majorité des produits arrive chez le client il n'est pas fonctionnel donc ça veut dire vous aurez un sac de retour à cause des dégâts causés lors des expéditions des produits dont ce sont des produits idéalement à éviter idéalement je dirais à éviter si vous pouvez éviter les produits électroniques c'est encore mieux donc c'est disons que c'est c'est tout quoi donc par rapport que ce soit les caractéristiques d'un produit que ce soit les produits à éviter maintenant nous allons donc voir dans la pratique dans la pratique comment retrouver un produit gagnant je vais vous montrer dans mes techniques des techniques je vous parlerai même des extensions secret je vous assure beaucoup de personnes ne connaissent pas cette extension mais cependant ils sont extrêmement efficace donc je vais vous montrer donc les techniques que j'utilise pour trouver les produits gagnants je vous ferai voir deux techniques une qui est gratuite et je vous parlerai d'une autre qui est que vous pourrez si vous n'avez pas le temps de mettre en pratique que cette procédure vous pourrez tout simplement prendre un abonnement pour l'autre technique et vous aurez tout un tas de produits gagnants tout d'abord j'aimerais t'informer que j'ai décidé d'inclure dans cette vidéo un cadeau un cadeau qui aura trois gagnants à chaque gagnant j'offrirai un abonnement shopify de 1 mois ceci pour vous encourager à vous lancer en effet lorsque vous vous inscrivez sur shopify shopify vous donne une période d'essai gratuit de 14 jours donc pour les gagnants en plus des 14 jours ils auront 30 jours en plus 30 jours qu'ils auront pris grâce à l'abonnement de 1 mois que je les offrirai en plus de ceci également en plus de ceci les gagnants auront également droit à un ebook un ebook avec quelques produits gagnants qu'ils pourraient déjà mettre sur le store dès à présent donc pour participer au jeu pour avoir la chance donc de gagner ce pack que je viens de citer tout ce que toi tu as tout ce que tu devrais donc faire c'est liker la vidéo t'abonner à la chaîne et écrit en commentaire pourquoi tu devrais être le gagnant de ce pack donc maintenant je vais vous montrer comment trouver un produit gagnant à mettre sur votre store drop shipping vous devez tout d'abord aller sur facebook je suppose que tout le monde un compte facebook dont tu devrais avoir ton compte facebook avant de commencer j'aimerais te rappeler que si tu ne le sais pas au cas où tu ne saurais pas facebook n'est pas seulement un canal de divertissement mais facebook également également un moyen beaucoup de vendeurs je dirais même la majorité que n'est pas du tout les vendeurs drop shipping se servent de la plateforme de facebook pour pouvoir atteindre le maximum de clients possible donc pour cela la meilleure stratégie de rechercher un produit gagnant attra est celui d'étudier l'ensemble des publicités actives sur facebook donc ce que nous faisons c'est nous nous rendons donc sur la plateforme de facebook et nous cherchons à remonter à toutes ces publicités qui sont actuellement actives sur facebook ensuite nous étudions les produits qui sont en train d'être objets qui font objet de ce marketing de ces publicités et ainsi nous choisirons donc un de ces produits pour le mettre sur notre store maintenant comment est-ce que vous le faites il existe plusieurs stratégies soit d'aller dans la barre de recherche et mettre free shipping 50% off disons tous ces mots clés que la majorité des campagnes publicitaires ont dans leur dans leur texte mais moi je vais vous montrer une autre stratégie très facile et très efficace en même temps qui est celui d'utiliser une extension l'extension il s'appelle le my ad find my ad find est une est une extension qui te permettra de retrouver disons de 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 rassembler de retrouver l'ensemble des publicités des campagnes publicitaires actuellement actifs sur facebook sans toutefois avoir à mettre des mots clés comme free shipping 50% off etc etc avec my ad find une fois que tu l'as une fois que tu es connecté à ton compte facebook tu l'actives et c'est tout il va te montrer toutes les publicités actuellement actifs dans ton facebook donc ce que nous faisons c'est nous installons dans cette extension pour l'installer il suffit que vous tapez my ad find sur google et c'est tout vous l'installer ensuite une fois installé si vous activez lorsque vous activez cette icône dans votre fil d'actualité facebook vous ne verrez que les publicités actuellement actifs sur facebook que des publicités qui ont été mis par des vendeurs par des dropshippers comme vous dans ce que nous faisons donc vous vous pouvez aller soit sur votre fil d'actualité ou bien vous allez directement dans l'extension lorsque vous arrivez donc dans l'extension vous verrez ici nous avons toutes les publicités actives vous voyez nous avons là jusqu'à 166 pages donc nous pourrons donc parcourir toutes ces pages et regarder les publicités qui sont actuellement actifs et les étudier c'est à dire étudier dans les produits qui sont en train sur lesquels nous avons actuellement des campagnes actifs là lorsque vous ici nous avons les favoris dont chaque fois que vous aimez un produit une publicité vous pouvez juste cliquer sur le coeur et il ira donc dans vos favoris donc ce que je vous recommande c'est de parcourir dans toutes ces pages là regarder et donner des regarder les publicités lorsqu'un produit vous intéresse vous sélectionnez juste là et puis il va aller dans vos favoris etc maintenant la grande question est comment sur quelle base je peux je dois des doigts j'ai décidé de de prendre ce produit là ou celui là ou celui là etc nous avons déjà vu comment les caractéristiques d'un win les caractéristiques d'un produit gagnant maintenant je vais vous montrer comment fait pour donc une fois que vous avez donc repéré le produit je suppose que tous les produits que vous mettez ici dans favoris sont les produits que à première vue ils remplissent les caractéristiques dont nous avons parlé précédemment donc maintenant ce qui nous intéresse c'est de savoir est ce que nous pouvons nous tailler notre pâte du gâteau sur le marché autrement dit quel est le poids de la concurrence quelle est la concurrence actuellement active sur le marché par rapport à ce produit ça c'est la première question que nous allons nous poser et que nous tenterons donc de répondre une fois répondu c'est à cette question la prochaine question sera celle de savoir si ce produit se vend donc premièrement comment nous faisons pour pour savoir si ce produit a encore de l'espace ou si nous pouvons lancer ce produit dont nous allons d'abord étudier la concurrence voyons voir pour étudier dans la concurrence nous devons au premier premièrement savoir si ce fournisseur si je prends par exemple ce produit là ce fournisseur à artiture ok je m'en vais voir son ad library donc dans son ad library ce que facebook montre c'est et regarde ce fournisseur ce concurrent c'est en fait autant pour moi pas le fournisseur concurrent ce concurrent autant pour moi voilà il a une page comme ça tellement veut d'abonnés il a insta followers etc mais ça ça m'intéresse parce qu'il m'intéresse c'est de savoir ce produit si que j'ai vu combien de publicité c'est ce concurrent a-t-il actif ou ce produit alors ce que je vais faire c'est je vais chercher le produit en question dans son ad library le voilà bien je vois que nous avons deux campagnes actives ce qui est déjà bien ce qui n'est pas déjà mal parce que parfois vous trouverez des quatre cinq campagnes actifs le même produit ce qui déjà n'est pas mal mais honnêtement ce n'est pas super super intéressant parce que ce que je peux voir c'est que c'est un concurrent assez installé en fait parce que vous voyez là il a des milliers d'abonnés il a plusieurs campagnes en cours bon c'est déjà c'est un concurrent déjà fort mais jusque là je ne me décourage pas parce que je n'ai que cette coupe cette cette publicité là ok voyons voir donc alors un peu voir déjà personnellement en voyant déjà ce concurrent c'est un concurrent déjà très bien installé ça ne m'inspire pas trop mais je vais quand même un peu continuer poursuivons voyons voir la deuxième caractéristique qui est celui de savoir le nombre de vues le nombre d'interactions que la campagne publicité en question a reçu nous devons garder en tête que les likes ne doivent pas dépasser 7500 likes et les vues également ne doivent pas dépasser 5 millions de vues donc ce que vous pouvez faire même c'est de récupérer le mot clé du produit et le chercher même dans facebook si vous voulez et rassembler le total des vues il ne doit pas dépasser 5 millions ok donc si nous cliquons donc sur l'icône de facebook ça nous amènera directement sur le facebook de du compétiteur en question voilà ça se voit déjà que c'est un nouveau produit c'est un nouveau lancement nous sommes encore à 67000 vues ok c'est bon 18 like c'est bon c'est pas super populaire et donc c'est intéressant c'est intéressant maintenant allons voir sur le site du concurrent en question donc si nous cliquons ici sur shop now ça nous amènera directement sur son site internet et ici nous pourrons donc avoir une idée du prix du produit parce que avant d'arriver à l'étape cherchons le fournisseur nous allons étudier la concurrence et ensuite nous arrivons sur le prix donc ici nous sommes à combien 149 euros 149 euros bah moi je trouve que c'est élevé par 149 euros ça signifie que nous devrions investir les un tiers c'est un produit vraiment il est magnifique mais ça aurait été un peu plus bas et ça m'aurait plu et ça aurait été parfait ça c'est ce qu'on appelle un produit à effet waouh un produit bas qui sort de l'ordinaire voilà ça ça a une valeur apparente élevé si vous étiez des des anciens droits moi personnellement je peux lancer ce projet parce que je suis déjà quand même des dents depuis un bout de temps j'ai 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 la possibilité quand même un peu de cette marge de la gestion du budget mais pour les nouveaux dropshippers franchement moi j'ai des conseils ce genre de produits des produits autant cher donc ce que ce que je vous recommande c'est de rester dans l'intervalle 30 euros 50 maximum 30 dollars 50 dollars maximum faut pas dépasser cette cette intervalle là pourquoi parce que si un client parce que lorsque vous êtes dans vos débuts vous ferez toujours des erreurs parfois sur la gestion du service client etc dont le temps que vous prenez vos marques il est mieux de ne pas vous aventurer dans les produits chers là pour limiter les pertes en cas de retour de clients ou bien en cas de problème avec les expéditions parce que en tant que nouveau dropshipper parfois vous n'avez pas trop cette il vous faut un peu de temps comme dans tout en fait il faut souvent un peu de temps pour apprendre pour bien appliquer mettre en pratique et tout une fois que vous êtes bien installé que vous savez vous avez même parfois vos agents vos personnes de confiance vos fournisseurs de confiance que vous connaissez déjà un peu comment est ce qu'ils travaillent oui là vous pourrez commencer à aller dans c'est un terrain donc du coup comme je le disais ce produit il est il est intéressant mais les super intéressant mais le prix bas c'est pas c'est pas trop ça donc maintenant nous allons doit aller essayer de trouver un produit qui entre dans notre dans notre dans notre budget quoi dont là je vais vous faire voir celui ci de oula celui là celui là si nous allons dans at library est ce que nous avons trop de campagne active voyons voir voilà c'est intéressant c'est un nouveau trois like c'est parfait donc c'est une personne avec qui nous pouvons nous confondre et c'est juste parfait il a des publicités actives trois juste parfait ensuite vous voyez là que c'est que c'est quelque chose qu'on trouve pas chaque jour en fait moi je peux même pas savoir ce que c'est mais c'est juste bah oui les fait le résultat le résultat que ça donne à pas à travers les photos bah moi ça me ça me bluffe quoi et ça pleuferait je sais pas un team de je sais pas donc la library est parfait c'est bon maintenant nous allons donc voir les la vidéo facebook comment est ce qu'il est ce qu'il a trop d'interactions est ce que non pas du tout des nouveaux mais sans vue 8 ou 14 février fait moi ça m'intéresse et c'est pas un compétiteur trop pesant ok maintenant allons voir son site internet comment est ce que son site internet et voyons voir le prix 52 dollars parfait ça c'est idéal par contre la façon dont il a fait son sa fiche produit là ça m'intéresse pas trop un bon je pense qu'il aurait pu faire mieux franchement parce que honnêtement de d'ici je comprends mieux à quoi ça sert par rapport à sa fiche produit là c'est pas bon du tout c'est pas du tout bon les gars lorsque quelqu'un arrive sur ton site internet il doit avoir une idée directe de quoi est-ce qu'il s'agit il n'a pas besoin de trop réfléchir en fait quoi un peu comme celui là vous voyez là vous comprenez déjà dans quoi est-ce qu'il fait lorsque tu aperçois cette photo là les lifestyle pictures c'est important c'est extrêmement important vous voyez là les lifestyle pictures avec des images avec le produit dans l'environnement adéquat par exemple si vous vendez des draps vous devez la première photo que vous devez afficher est celui du drap sur le lit c'est aussi simple que ça le client lorsqu'il voit la première photo il doit déjà comprendre la fonctionnalité du produit ici je comprends tout de suite que c'est une lampe imaginez un peu c'est ce truc là sur une photo tout blanche c'est pas forcément c'est pas sûr que le client l'a tout de suite il comprend que ça c'est une lampe de table absolument pas pas du tout dans un lifestyle picture vous voyez comme celui là il a fait de joli lifestyle picture et vous voyez là par exemple là moi je quand je vois ce robot je sais déjà et je vois cet enfant dans cette chambre je comprends tout de suite à quoi que c'est vu ce robot mais imaginez un peu ce robot sur une photo blanche c'est pas bon du tout vous devez représenter comme première photo voyez ce que je parlais là c'est clair qu'ici nous sommes en train de parler du drap passé donc vous devez beaucoup faire attention à la photo que vous mettez en premier plan ici franchement moi je dis dessus dessus disons c'est 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 franchement c'est je sais pas moi ici il faut un lifestyle picture un lifestyle picture nous en parlerons un peu plus en détail lors sur le chapitre de la construction de du store sur shopify mais je vous dis déjà ici c'est pas bon du tout ok donc le prix c'est bon ça nous intéresse pas les photos c'est pas c'est pas l'idéal mais ce qui nous intéresse ici c'est de savoir si le prix est bon le prix il est bon c'est là ok 52 dollars ça veut dire avec 12 13 dollars je pourrais je pourrais l'avoir c'est bon maintenant ce que nous allons faire c'est trouver ce produit chez ali baba vous savez c'est pas toujours facile parfois tu vois un produit surtout les nouveaux produits les produits dropshipping c'est pas toujours évident parce que parfois ce sont des nouveaux trucs ce sont des trucs innovatifs donc du coup bah le nom quand on regarde waouh oui c'est beau mais alors et comment est-ce qu'il s'appelle ce produit parfois il est même en anglais on sait pas comment l'appeler en français qu'est la traduction français alors je vous dis les gars installé l'extension alient avec alient alient va vous résoudre un sac de problème grâce à alient lorsque vous entrez sur un site internet vous entrez sur un site de drop shipping il vous propose si c'est un site de drop shipping disons il vous proposera des fournisseurs du produit en question donc là si je parle là c'est mon extension alient inter rappelle extension alient lorsque je viens ici donc je clique dans ce produit ça me demande de donc je clique sur le bouton find supplier et alient inter me retrouvera dans des fournisseurs de ce produit chez alibaba tout ce que j'avais fait c'est de cliquer et ça va m'amener directement dans le site de alie express et déjà à partir d'ici je peux retrouver le produit mais non lorsque nous sommes ici ça ne suffit pas c'est pas terminé les gars la dernière étape est celui de savoir est ce que ce produit se vend parce que ça ne suffit pas qu'il soit intéressant il ne doit pas juste être intéressant la concurrence ne doit pas juste être basse mais surtout nous devons nous devons chercher à savoir le volume de vente et pour cela qu'est ce que nous faisons lorsque nous entrons ici nous ne devons pas regarder le volume de vente de celui là non nous devons regarder le volume de vente de ce que les dropshippers cherche lorsqu'ils arrivent sur alie express déjà la première des choses que nous devons faire c'est de récupérer le mot clé principale qui généralement elles sont les premières lettres du titre nous le mettons là dans la barre de recherche recherche sur alie express voilà ok bande lumineuse et led bluetooth parfait c'est notre produit ok maintenant la prochaine étape que nous devons faire nous devons nous comporter comme les dropshippers se comportent lorsqu'ils veulent choisir un produit à mettre sur leur store bien disons un fournisseur la première des choses à faire c'est de classer par commande et uniquement les fournisseurs avec des évaluations entre 4 et 5 de 4 à montant pas moins de 4 ok donc alors là lorsque vous sélectionnez dans ces deux boutons là vous avez dont les meilleurs vendeurs en termes de volume et en termes de qualité donc tout ce que nous avons nous avons également cette cette application là qui n'est pas mal à l'inside je l'ai installé c'est pas mal donc par exemple là ça va te donner les encore plus de détails sur les ventes mais bon ça nous intéresse pas donc celui-ci là disons que c'est le meilleur vendeur vous venez donc là vous regardez vous analysez donc les ventes du meilleur vendeur voilà et trois derniers mois vous voyez 3550 c'est bon c'est absolument bon donc disons que ça c'est un produit intéressant que nous pourrons mettre sur notre store je rappelle toujours que tout dépendra de votre niche dans quelle niche vous avez décidé de vous positionner j'ai là j'ai juste fait je vous ai donné un exemple de la procédure à suivre pour trouver votre produit par exemple si vous avez décidé de vous positionner dans la niche des des oreillers par exemple ce que vous pouvez faire c'est de venir ici là déjà dans la recherche des publicités mettre déjà le mot clé de votre niche que vous êtes en en train de chercher ok donc ici je vous montrer juste la procédure générale ok maintenant ça c'était la stratégie gratuite pour trouver le produit maintenant je vais vous montrer dans une application un site ou grâce à un abonnement c'est vrai ils ont aussi la possibilité offre aussi des produits gratuitement dont il vous aussi que vous trouvez certains produits gratuitement mais c'est toujours mieux de faire l'abonnement et vous montrer une autre stratégie de trouver les produits gagnants un peu plus rapidement et aussi ils vous offriront également des outils qui vous permettront de lister rapidement votre produit et bref de moins de ne pas trop perdre le temps de gagner en temps en fait le site en question c'est et comme un et comme un ton et comme un était un site où vous pourrez comment dit rechercher des produits gagnants ok donc ici vous avez plein de trucs vous avez la possibilité de chercher des produits il ya des produits tendance vous aurez des produits vous avez plein de trucs quoi vous pouvez également filtrer directement par catégorie donc si vous connaissez déjà votre catégorie vous pouvez directement déjà venu là je n'ai pas fait j'ai pas fait le login je n'ai pas fait j'ai pas fait le login mais là c'est bon maintenant je suis que je suis connecté c'est bon standard par exemple là si je viens là vous voyez là ce qu'ils vous offrent les produits c'est qu'ils appellent les vines vous allez voir là par exemple si je déballe la voie et là ça m'offre les produits et ça vous donne tout un tas d'informations vous voyez là les plaies en fonction des pays le volume de vente en fonction des pays ça vous donne tout un tas d'informations et comme et comme un temps fait il veut que je me connecte mais bon voilà oui je suis connecté vous voyez là ça va vous offrir tout un tas de produits en fait c'est que ça fait c'est quoi ça vous offre des ça vous fait ça vous fait donc voir les produits tendance du moment en fait donc ce que vous pouvez tous ainsi quand lorsque vous avez cet abonnement ce que vous faites tout simplement c'est vous venez là vous vous analyser toutes les propositions qui vous faites et puis vous choisissez un produit donc par exemple si je parle et comme un classique mais je vous fais voir je vous fais voir pourquoi je trouve que c'est un truc assez intéressant je vais vous montrer donc alors un ici d'un comme déjà vous avez une session la session nous étions précédemment c'est là où vous allez voir les trains du moment donc les produits qui explosent du moment avec qui se vendent le plus etc maintenant si vous êtes plus dans une niche dans une catégorie spécifique disons que donc c'est à dire c'est pas les produits train qui vous intéresse mais disons vous avez déjà une catégorie dans la tête et vous voulez juste chercher des produits correspondant à cette catégorie là ce que vous faites donc c'est que par exemple pet product et produits pour animaux domestiques par exemple si vous avez décidé par exemple de vous nicher dans cette session là je vais prendre un truc au hasard donc ici vous allez donc voir les tendances en fait du moment vous voyez un peu si par exemple je prends voyons voir peut-être ce produit ici par exemple je vais vous montrer comment est ce que ça fonctionne ici lorsque vous cliquez là déjà généralement les photos qu'ils proposent ils ont souvent des photos pas mal c'est pas idéal mais déjà c'est pas mal mais ici il vous donne une idée voici le prix de vente bon ça moi je trouve que c'est un peu bas ça doit être moins d'aller 30 dollars donc déjà ce produit là aussi le prix de vente le prix d'achat et le bénéfice voyez là et aussi ils vous donneront des idées dont des exemples des campagnes publicité sur facebook également les comment les créer lorsque vous verrez la leçon sur le lancement du produit donc comment qui sera le chapitre 3 après celui ci vous comprendrez mieux cette session donc dans ces sessions il vous donne également les intérêts que vous irez insérer lors de la création de la campagne de la publicité sur facebook donc c'est pourquoi je trouve ce truc vraiment intéressant et il vous propose également la vidéo la vidéo que vous pourrez directement télécharger la vidéo que vous pourrez utiliser pour faire votre campagne de publicité sur facebook dont il vous donne déjà la tour avec le lien vous allez juste à l'écoutent à les télécharger ça sur youtube en fait vous avez juste récupérer le lien et le télécharger sur youtube et le tout est joué vous voyez là donc c'est déjà une vidéo que vous pourrez utiliser pour créer les contenus de votre publicité sur facebook donc c'est pour ça que moi franchement j'aime j'aime bien et comme un parce qu'ils sont complets en fait si je prends peut-être choisir sont peut-être un autre produit ok un produit qui est dans un qui a un prix quand même que prenons par exemple celui ci on voit celui là voilà ça c'est un produit ça c'est un bon produit ça un bon prix et tout donc ici vous allez voir et comme un de vous offrez des photos propres en fait vous savez souvent sur aliexpress vous allez trouver des photos allez tous des soins des dessins des trucs pas trop pas toujours acceptable vous voyez cette photo là les photos des comme un qui que vous offrez comme un vous pouvez juste soit si vous n'avez pas la possibilité ou bien vous ne savez pas comment travailler des photos d'une fiche produit vous les téléchargez juste vous les réutiliser mais ce sont souvent des photos déjà quand même assez acceptable vous voyez une photo des photos du genre ça ce sont les lifestyle pictures ce que j'appelais lifestyle pictures contrairement à ce que nous avons vu sur ce site là vous voyez là vous rappelez ce site là franchement moi j'ai dit ici des déjà vous avez déjà quelque chose d'assez ensuite il vous propose également la description cette description là moi ce que j'ai fait souvent c'est que je récupère la description j'ajuste j'ajoute juste quelques petits textes sur le store dont il vous donne déjà les mots clés des là les fonctionnalités phares du produit et ils vous proposent également les stratégies de marketing et le contenu digital généralement la vidéo youtube ici non pas trop ils n'ont pas vraiment mis la vidéo youtube mais ils le font souvent ils vous montrent même aussi les stores bon celui-ci sûrement il devrait y avoir fait aimer mais généralement il vous propose également le le store de votre concurrent sur lequel vous vous baserait principalement pour créer votre fiche produit ou bien disons votre oui la fiche produit le contenu sur votre site internet en fait on verra ça lors du prochain lors du prochain que je vous ferai voir vous avez également la saturation du marché donc disons que ils font une étude vraiment approfondie du produit et sélectionne dans les produits entre guillemets gagnant qui vous propose avec toutes les données dont vous avez besoin pour mettre en vente ce produit donc c'était tout pour vous disons que là normalement au thème de cette leçon tu devrais être capable de détecter un produit gagnant de détecter un produit à éviter surtout à éviter surtout à éviter et mal bien que si si malgré cela tu as toujours un peu de difficulté à rechercher ce produit là je n'hésite pas si tu as la possibilité de prendre un abonnement sur c'est comme si tu le souhaites si tu peux tu le prends c'est pas c'est pas mauvais sinon bah tu utilises les techniques que je t'ai montré sinon tu utilises dans les techniques que je t'ai montré et puis c'est tout tu recherches dans un produit sur facebook tu analyse la concurrence sur facebook tu peux même aller chercher avec le moquer du produit par exemple si c'est un oreiller tu tapes dans facebook pour la nuque tu regardes quelles sont les publicités qui sont actifs en vous tu essaies d'utiliser les interactions est-ce qu'il y a trop de personnes qui ont fait des publicités sur les oreillers pour la nuque est-ce qu'il y a trop de personnes qui ont liké ces vidéos là est-ce qu'il y a trop de personnes qui ont commenté qui ont regardé tu essaies de compter même si tu veux tu prends d'améliorer planer ok tu parles vidéo tu regardes il y a eu tel nombre de likes sur cette vidéo plus tel nombre de likes sur cette vidéo plus tel nombre de likes plus tel l'idéal est calme et le total dépasse sur 7500 tchao tu l'esclamer si le nombre de vue dépasse 7000 tchao tu l'esclamer si le nombre de vue dépasse 7000 tchao tu l'esclamer sur cette vidéo plus tard j'ai dit que j'ai pas de temps et 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 je vais dépenser dans les 30 euros dans les gros gros mec si c'est dans les 40 euros Je cherche juste ton extension de AliExpress pour essayer de trouver le fournisseur en allant sur le shop de ton concurrent. Tu utilises ton application AliExpress pour aller sur AliExpress et rechercher le produit en question auquel j'ai trouvé ses points. Tu recherches les meilleurs vendeurs tout simplement en récupérant le nom, le mot clé du produit. Tu le mets dans la barre de recherche et puis tu choisis les meilleurs vendeurs. C'est-à-dire commande et 4 étoiles en montant. Et c'est tout. Tu récupères dans le fournisseur en question. Et puis, si les ventes sont bons, je pourrais déjà un tour de son liste-tignement sur le domaine. Je pourrais vous donner mon tour de son appareil. Les soins et ses idées. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR 2021